Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Julie et Sophie de Maison Jupiter. Allô Sophie! Salut! Et on est ici pour vous parler de l'astrologie et du tarot pour janvier 2022. Comment vas-tu, chère sœur? Ça va super bien et toi? Ça va bien, ça va bien. Beaucoup de choses qui se sont passées dans les derniers temps, n'est-ce pas? Mes grosses énergies intenses des éclipses. Oui, les éclipses ont frappé fort chez les sœurs Julie et Sophie. Puis on a eu des très belles collaborations qui ont commencé à voir le jour avec, entre autres, Jean-Claude et sa chaîne Beyond Mystique, qui est vraiment intéressante. Je vous invite à aller regarder ça. Puis aussi, on a collaboré avec Janine, qui est souvent aussi avec Jean-Claude de Beyond Mystique. Janine, elle a deux chaînes, une qui s'appelle Tarot by Janine et l'autre Sending Ravens. Donc, Janine, c'est une tarologue. Jean-Claude, il interview toutes sortes de gens dans le milieu spiritualité ésotérique sur sa chaîne. Donc, on a participé, on a fait un bel épisode. Je vous invite à aller regarder ça. Je vais mettre le lien dans la description. Puis, on a commencé en anglais aussi. On a commencé à faire ça. Ça fait que c'est plus bien intéressant. Et puis là, bien, on continue cette série avec vous en français, Prédictions pour les dosing pour le mois de janvier. Donc, avant de commencer, si vous pouvez nous donner un like, vous abonner à la chaîne, on apprécie toujours votre support. Puis on continue à grandir avec vous. Puis on essaie aussi de continuer ce travail-là de contenu dans le marché francophone aussi. Donc, si vous appréciez, n'oubliez pas de nous supporter là-dedans, s'il vous plaît. Et parce que j'oublie souvent, là, j'y pense, je vous invite à regarder le signe de votre ascendant d'abord et ensuite votre soleil. Et en troisième lieu, vous pouvez regarder votre lune aussi. L'ascendant est super important parce que c'est celui qui détermine le placement de vos maisons. Donc, on va avoir toutes certaines planètes qui vont être dans certains signes. Ça, ça va être pour tout le monde. Mais comment savoir comment ces énergies-là vont vous influencer? Vous, personnellement, ça va vraiment être en regardant dans quelle maison ça tombe selon votre ascendant. Voilà! Alors, janvier 2022, je suis quand même excitée parce que je sens comme un genre de changement énergétique, astrologique. Décembre, c'était vraiment un mois de grande intensité, de grands changements. Le troisième carré Saturne-Uranus qui est vraiment presque exact au moment où on tourne cette vidéo. Et donc, c'est beaucoup d'énergie de révolte, de contrainte. C'est un carré, c'est un clash. C'est vraiment des énergies qui sont en conflit les unes avec les autres. On a eu les conjonctions Vénus-Pluton, les éclipses. Donc, vous comprenez que... Bien, je suis certaine que vous comprenez que décembre fut très intense et riche en émotions et en actions. Janvier est aussi très riche en alignements astrologiques, mais je dirais que spirituellement, je sens qu'il y a comme... pas une accalmie, mais vraiment un changement énergétique pour le mieux. Donc, allons voir avec les cartes tantôt si c'est de cette même avis, Sophie. Je l'espère. Je l'espère vraiment beaucoup. Moi aussi, moi aussi. On en a besoin. Donc, bien, premier bel alignement qu'on va avoir à partir du 29 décembre, donc à la toute fin de cette année 2021, on a la planète Jupiter qui va amorcer son entrée dans le signe du poisson. Puis ça va être... la planète Jupiter va être en poisson pour presque toute l'année 2022, donc environ un an, grosso modo. Ça, c'est extrêmement positif parce que Jupiter, peu importe où il va, amène bénédictions et cadeaux. Et puis, quand il est dans son signe à lui, poisson, c'est traditionnellement sous la maîtrise de Jupiter. Donc, c'est une énergie spirituelle très riche, très abondante, surtout pour les gens qui vont être dans le milieu, les milieux ésotériques, spirituels, qui ont fait du travail personnel, qui ont fait du développement personnel. Donc, si vous êtes en train d'écouter cette vidéo, probablement que ça parle de vous. Je crois que ça va être une énergie extrêmement bénéfique pour ça parce que ça nous invite à regarder dans notre monde intérieur, à trouver la richesse. C'est une énergie beaucoup plus spirituelle que matérielle. Donc, je crois que collectivement, on va voir un renversement énergétique à ce niveau-là. Les gens qui sont que dans le côté très, très, très matérialiste et qui, au détriment peut-être de cette vie-là intérieure et spirituelle, il va y avoir quand même un gros shift, je crois, collectivement qui va s'opérer. Et puis, début janvier, donc quand Jupiter va amorcer son transit, on va avoir un carré avec les nœuds lunaires. Donc, ça va activer directement le karma collectif. Donc, ça, ça peut être très bon. Évidemment, certains gens qui sont moins alignés sur l'énergie collective pourraient trouver ça plus difficile. Ça va être un moment où probablement qu'il y aura des décisions à prendre pour tout le monde. Quand on a un carré avec les nœuds, ça nous demande action pour aller vers notre évolution collective. C'est un renversement très important entre le matériel et le spirituel. Donc, moi, je pense que c'est un transit qui va beaucoup amorcer cette ascension-là vers le 5D. Si vous avez suivi un peu d'autres chaînes et contenus spirituels, vous savez de quoi je parle. 3D versus 5D. Donc, on s'en va vraiment avec ce transit-là beaucoup plus vers notre interconnectivité, les tous ensemble, de vraiment comprendre à quel point c'est riche qu'on est tous connectés ensemble puis que ça sert à rien de faire mal à un autre puisqu'en fait, on fait mal à soi-même. Donc, c'est un peu comme l'énergie, je dirais, de Jupiter en poisson. Poisson, c'est le signe justement de cette connexion-là du un, de faire part d'un tout avec le divin, avec les autres, avec soi-même. Donc, on va vraiment être beaucoup dans cette énergie-là en 2022. Ça parle beaucoup d'un éveil collectif qui pourrait confronter certaines choses qu'on pensait savoir. Là, je parle au niveau collectif parce que les nœuds lunaires à ce moment-là vont être encore dans l'axe gémo-sagittal qui est l'axe informationnelle. Donc, quand on a un carré, c'est des choses qui viennent brasser un peu ce système de croyance ou ces convictions qu'on pensait avoir par rapport à l'information qui nous est présentée. Donc, ça va vraiment être une recherche de vérité, mais avec un grand V. Quelle est ta vérité intérieure? Quelle est la grande vérité de ce qui se passe dans le monde? Ça va être remis en question beaucoup. Puis, ça pourrait être même de façon choquante parce que là, on est dans un carré. Jupiter parle beaucoup de cette quête de vérité aussi. Et ça serait la dernière activation de cet axe de ces nœuds lunaires qui seront dans l'axe gémo-sagittal avant qu'ils changent d'axe le 18 janvier. Donc, il pourrait y avoir beaucoup de grandes révélations côté médias, côté qu'est-ce qu'on croit être la vérité, notre vérité intérieure, puis notre connexion aussi avec les autres et avec le tout. Donc, voilà. Et puis, presque en même temps, de ce carré exact, on aura une nouvelle lune en Capricorne le 2 janvier. Ça, il va être en très bon aspect avec Uranus en Trigone. Donc, ça, ça peut nous parler de vraiment des grands changements, mais qui vont être vécus positivement. Donc, ça, on aime ça. Des nouvelles structures puisqu'on est en Capricorne, des nouvelles technologies, parce qu'Uranus, ça nous parle aussi de nouvelles technologies, qui seront bénéfiques à notre évolution collective. Donc, j'aime beaucoup ça. Ensuite, ensuite, je vais vous parler brièvement le 10... Non, c'est pas vrai. Le 14 janvier, Mercure sera rétrograde. Ça dure environ un mois, tout ça, dans le signe du verso. Donc, là, il ne faut pas s'affoler. Mercure est rétrograde environ trois ou quatre fois par année. C'est quelque chose de normal. Ça nous demande d'intérioriser cette énergie-là de communication, d'intérioriser nos pensées aussi. Donc, c'est vraiment un moment où on nous demande de ralentir le rythme, de réévaluer des choses. Donc, ce sera vraiment le temps à partir du 14 janvier, grosso modo, en verso. Et puis, Mercure sera très près de Saturne, qui nous parle de contraintes, de structures. Et Mercure sera en carré exact au moment de son début de rétrograde à Uranus. Donc, ça nous parle de plus de censure, probablement au niveau des médias, au niveau des médias sociaux et potentiellement des problèmes de connexion Internet, des problèmes de connexion réseau, d'électricité. Donc, ça pourrait arriver autour de mi-janvier et par après parce que ça va durer environ un mois. Ensuite de ça, l'autre date importante que j'avais, c'est le 17 janvier, on aura une pleine lune dans le signe du cancer. Et le lendemain, on a les noeuds lunaires qui changent d'axe pour aller dans l'axe Taureau-Scorpion, qui est un axe financier et aussi un axe d'échange d'énergie. Et donc, quand on parle d'échange d'énergie, on parle de relations, bien sûr, interpersonnelles. On parle aussi d'argent parce que c'est un moyen d'échange. Donc, ça nous parle beaucoup de grands changements qui vont commencer à partir de mi-janvier, puisqu'on aura les éclipses qui vont être au sein de l'axe Scorpion-Taureau pour les prochains 18 mois. Donc, la prochaine année et demie. On peut parler très facilement de grands changements de structure financière, des changements financiers, changements relationnels. Donc, ce sera... Ah, puis en même temps, on a Uranus qui va être direct. Donc, ça va vraiment comme pousser encore plus rapidement et de façon très puissante, ces grands changements qu'on a besoin d'opérer pour aller vers la prochaine étape de notre évolution. Tu avais-tu quelque chose à dire ou non? Non, bien, je suis excitée. Ça semble une énergie vraiment très différente de ce qu'on a vécu dans les deux, trois derniers mois. Donc, enfin, du changement. Oui! Oui, oui, oui. Et puis, jusque-là, le soleil sera dans le signe du Capricorne, ce qui nous parle beaucoup d'ambition, structure, travail. Aussi, des structures, ça va être probablement gouvernementalement parlant, on pourrait avoir de nouvelles réglementations, plus peut-être de tentatives du contrôle de ce niveau-là, parce que Capricorne, c'est ce qui nous parle de structure pyramidale, de structure d'autorité, notre relation à l'autorité aussi et de nos structures. Donc, c'est certain qu'il va y avoir beaucoup d'énergie dans ce signe-là. Puisque le soleil sera là. Et à partir du 19 janvier, le soleil sera dans le signe du verso. Donc, ça, je pense que ça sera aussi très positif parce qu'on est collectivement aussi dans cette grande ère du verso. Et puis, on s'en va vers plus une collaboration de tout le monde ensemble pour qu'on travaille pour justement être plus complémentaires les uns envers les autres, être plus connectés les uns envers les autres. Donc, verso, c'est le signe d'Internet, de tout ce qui est des structures où tout le monde est sur un plan égal avec les autres. Puis, on collabore pour apporter des choses que l'autre n'a pas nécessairement. Et dernier point, 29 janvier, Vénus, qui était rétrograde depuis le 19 décembre, va redevenir direct. Donc, tous les changements qui ont été amorcés au niveau relationnel et financier. À partir du 29 janvier, donc la toute fin du mois de janvier, on pourrait voir des résultantes, donc probablement des grands changements financiers au point de vue mondial. Mais aussi, on peut avoir fait de la réflexion par rapport à nos investissements, par rapport à nos relations aussi. Puis là, ça pourra aller plus de l'avant à partir de fin janvier. « Cher Léon, allons voir ce que le mois de janvier vous réserve. » Je mets ça à l'écran à l'instant. Donc, voilà, le 2 janvier, on aura cette nouvelle lune dans le signe du Capricorne, ici à 12 degrés. Et pour vous, ça tombe dans votre maison 6. C'est la maison des routines quotidiennes, du travail, aussi de la santé, des tâches quotidiennes. Et puis, très proche de cette conjonction-là qu'on a eue deux fois au mois de décembre et qu'on aura une troisième fois en mars, qui est Pluton et Vénus. Puis vous pouvez voir ici qu'ils sont encore très près au moment de cette nouvelle lune. Donc ça, c'est vraiment une énergie à la fois relationnelle et financière dans votre maison 6. Donc peut-être que vous avez eu des nouvelles personnes qui sont entrées dans votre vie professionnelle, votre travail ou encore dans votre quotidien, parce que la maison 6, ça parle de quotidien. Il y a probablement eu certains changements aussi en lien avec vos finances, en lien avec votre travail, parce qu'on parle de la maison 6. Donc il y a un aspect de nouveauté, en tout cas, autour de cette nouvelle lune-là en Capricorne dans votre maison 6. Et au même moment, on a la planète Jupiter qui débute son transit dans le signe du poisson. Pour vous, ça tombe dans votre maison 8. Donc ça apporte des bénédictions, peut-être de l'argent supplémentaire qui arrive vers vous parce que c'est une maison aussi financière. Ça peut être aussi beaucoup de transformations positives, par exemple, avec la planète Jupiter. Peut-être quelqu'un qui vous aide, un mentor, un guide qui vous aide à effectuer une transformation personnelle. Peut-être des nouvelles opportunités aussi en lien avec les finances. Ça peut être aussi en lien avec l'intimité, la sexualité, la thérapie, les transformations. Voilà. Dis-moi, qu'est-ce que t'en penses? Ça fait beaucoup de temps avec les cartes. Donc le valet de coupe, avec le jugement et la carte oracle que j'ai, c'est les amoureux. Donc avec tout ça, effectivement, si vous avez rencontré quelqu'un au travail, vous êtes vraiment pas certain si la personne est intéressée. Parce qu'avec le valet de coupe, c'est un peu des, en bon français, pardon, du mixed message. Donc des messages, une fois, il souffle chaud et le froid. Donc une fois, c'est bon, une fois, c'est pas bon. On n'est pas sûr sur quel biais danser. Donc c'est juste assez pour penser que oui, mais pas assez pour s'engager. Donc si c'est au travail, on peut parler avec le jugement de quelqu'un qui va enfin s'exprimer d'une façon un peu plus claire. Donc vous allez avoir des nouvelles par rapport à cette relation-là. Il pourrait y avoir aussi, pour ceux qui travaillent dans le réseau de la santé avec ces cartes-là, une promotion qui serait possible sur un poste que vous avez déjà été intéressé par le passé ou vous avez appliqué par le passé. Donc il pourrait y avoir des nouvelles à ce niveau-là. Il pourrait y avoir également dans la routine un changement avec les enfants. Donc on pourrait entendre parler de modification du travail famille, donc de la routine. Est-ce que les écoles vont être fermées? Est-ce qu'on change de garderie? Choses comme ça. Donc on peut s'attendre à devoir un peu être flexible pour cette période. Puis ce que je vois au niveau amoureux, c'est la dernière chose que je peux voir. C'est un retour d'une personne du passé sur un vent de légèreté. Donc rien de trop sérieux, rien de trop lourd, mais une personne du passé qui pourrait se glisser dans notre quotidien à nouveau. Oui, ça fait beaucoup de sens effectivement ce que tu dis. Puis outre le côté amoureux, ça peut être aussi quelqu'un, une nouvelle collaboration, un nouveau collègue, quelqu'un avec qui vous allez travailler sur une base quotidienne. Effectivement. Allons voir le 17 janvier, notre prochaine lunaison. C'est une pleine lune dans le signe du cancer. Et pour vous, ça tombe dans votre maison douce, donc à l'opposé d'où on était tout à l'heure. Le soleil est toujours en capricorne. Puis on a la lune qui est directement opposée à 27 degrés. C'est une pleine lune. Donc la lumière du soleil est reflétée par la lune à ce moment-là. Une pleine lune, ça vient compléter un cycle. Ça vient nous donner certaines informations qui étaient auparavant cachées. Ça peut amener de la lumière sur certaines choses cachées. Puis d'autant plus en maison douce. En maison douce, ça peut parler de secrets qui sont révélés. Ça peut parler d'un besoin de se régénérer, d'un besoin de cocooning. On a le cancer qui est là aussi dans votre maison douce. Donc votre façon de vous régénérer, c'est vraiment en étant à la maison, en prenant soin de vous, en ayant cette petite bulle-là de cocooning. Ça va nous parler d'un besoin de repos, de méditation, de pratiques spirituelles. Puis au moment de la pleine lune, le soleil va être presque en conjonction exacte avec la planète Pluton. Donc ça nous parle de grandes transformations dans le quotidien, dans la vie quotidienne. Donc probablement qu'autour de cette pleine lune-là, il va y avoir des gros changements, soit dans votre santé ou soit dans votre vie quotidienne. Et puis le positif de tout ça, c'est que la lune est en bon aspect à la planète Neptune, qui est ici dans votre maison huit. Donc ça, ça nous parle aussi d'un besoin de s'accorder de la douceur, de prendre du temps pour cette transformation-là intérieure. Ça nous parle aussi beaucoup de pardon, la planète Neptune. Donc probablement que s'il y a certaines choses que vous sentez que vous avez à pardonner avec certaines personnes pour pouvoir guérir puis aller de l'avant, ça va être un bon temps pour faire ça. Qu'en penses-tu? Mes cartes pour vous ce mois-ci sont très relationnelles. Donc je suis contente que ton astrologie apporte toutes sortes d'autres aspects parce que mes cartes sont très relationnelles pour vous ce mois-ci. J'ai les cartes oracle divin masculin avec Surrender et on a le 4 de couple avec la reine de couple. C'est beaucoup d'émotions, c'est beaucoup de relationnel. Donc écoutez, profitez-en parce qu'avec la reine de couple, on est en pleine maîtrise de ses émotions intérieures. On a des opportunités avec le 4 de couple. Avec ça, tu me diras ce que t'en penses, mais c'est les belles cartes avec Surrender et divin masculin pour prendre le contrôle de notre vie amoureuse et se laisser aller à aimer à nouveau. Oui, tout à fait. Avec Neptune, comme je disais, qui est la planète comme du pardon, de l'amour inconditionnel dans Maison 8, ça nous parle vraiment de peut-être se préparer à se transformer pour justement recevoir parce qu'on a la reine de couple qui est une carte de réceptivité. Puis on a ce 4 de couple-là avant qui, ça me ferait rire parce que c'est une carte d'opportunité puis d'amour qui vient vers nous, mais c'est comme si on était un peu réfractaires. Donc je pense que ça va être un bon moment pour laisser entrer cette belle énergie-là émotionnelle et relationnelle dans nos vies. Effectivement, on voit la transition, le 4 de couple et les bras croisés, les jambes croisées ne veulent pas la couple, mais la reine de couple, là, dans ses mains, elle la regarde puis elle est là, elle la prend à la couple. Donc il y a une belle transition pour cette pleine lune-là. L'amour s'en vient pour ceux qui ne l'ont pas dans leur vie. Pour ceux qui l'ont, ça peut être, comme tu disais, le pardon. Donc ça peut être un amour qui n'est peut-être pas relationnel au sens romantique, mais ça peut être une relation au sens du pardon, qu'on accepte le pardon, puis ça fait en sorte que nos émotions peuvent être mieux gérées, mieux vécues. Puis j'ajouterais seulement que je regarde, on parle de relations, fait que je regardais la maison de 7, puis on a Saturne qui est là en presque conjonction exacte avec Mercure rétrograde. Par contre, tu sais, j'ai l'impression qu'il va y avoir quand même des challenges, des défis communicationnels. Probablement qu'il va y avoir certains défis qui vont se présenter, mais je pense que la façon de dealer avec ça, ça va vraiment d'avoir une ouverture, puis de ne pas se mettre des murs, justement. Effectivement. Donc voilà, cher Léon, c'était très intéressant. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me donner un like et de vous abonner à la chaîne. Ça nous aide énormément. Merci beaucoup, Sophie. Merci à toi et bonne année. Bonne année, bonne année à vous tous. Et puis on vous souhaite un excellent mois de janvier. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501